Aujourd'hui mon papa avait un petit travail au volet de la maison et moi ce n'était pas là et pour me montrer qui l'a fait, il a pris la caméra et a fait une petite vidéo et je me suis dit pourquoi pas vous la partager, j'espère que cela va vous plaire. Aujourd'hui j'ai un petit bricolage à faire, les volets ont un petit problème, tu vois le système ici c'est plus facile parce que si le volet est ouvert, tu vois, on tire sur les sangles et donc quand je vais retirer le système, le volet va tomber, tandis que là je l'ai fermé donc il ne va pas tomber, il est déjà tout en bas. Alors, je vais démonter ceci, c'est très simple, il n'y a que deux vis à enlever, une en dessous, une au-dessus. Alors, alors, donc voilà, j'ai enlevé les deux vis, tu vois, je sais très facilement retirer le système d'enrouleur, voilà à quoi ça ressemble, tu vois, ça s'enroule, mais seulement comme ça devient vieux, ça ne s'enroule plus vraiment bien, et parfois ça coince. Et donc je vais remplacer ce système-ci. Donc pour le démonter, c'est très simple, je le tire complètement jusque-là. Ceci, tu vois, c'est un système, ici il y a une petite languette, que je peux plier légèrement, et comme ça, tu vois, ça vient se coincer. Et comme ça, le système d'enrouleur est bloqué. Et donc maintenant, je peux le manipuler beaucoup plus facilement. Ici, la sangle est fixée sur le sur le tambour, donc le tambour, c'est la pièce rotative, ici. C'est ça que j'appelle le tambour, ce n'est pas l'instrument de musique. C'est ça, le tambour. Et puis je peux retirer la sangle. Voilà, tout simplement. Tu vois, c'est déjà démonté, c'est très simple. Alors, une fois démonté, on va chercher les nouvelles pièces. Voilà le nouveau système d'enrouleur qui est identique à l'ancien. Je vais te montrer, je vais te mettre les deux pièces l'une à côté de l'autre. Tu verras, c'est tout à fait identique. Et le cache. Le petit cache en plastique. Voilà. Donc ça va se mettre comme ceci. Ça, c'est ce qu'on verra sur le mur. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Tu vois, ça, c'est le nouveau. Celui-ci, c'est le nouveau. Celui-ci, c'est l'ancien. Hop, alors je vais les mettre dans le même sens tous les deux. Tu vois, c'est identique. J'ai retrouvé, 20 ans après, exactement les mêmes. Je ne me trompe pas, je laisse le vieux sur le côté. Je prends le nouveau. Je vais devoir mettre la sangle sur l'enrouleur. Je fais en fait l'inverse de ce que j'ai fait pour démonter. Tout simplement. Donc ici, ce que je fais, c'est que je prends la sangle, je la mets bien à plat parce que tu vois comme elle est vieille, elle l'use un petit peu et donc elle n'est plus bien plate. Donc là, je la présente comme elle va devoir être pour éviter de faire des nœuds dedans. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Alors ici, je vais fixer la sangle sur le tambour. Encore une fois, juste l'inverse de ce que j'ai fait pour démonter. hop, voilà, c'est fait. La petite patte que j'avais relevée sur le vieux, ben ici, elle est relevée et je vais l'abaisser. Tu vois, je l'écrase comme ça pour l'abaisser sur le nouveau. J'appuie avec ma pince. Oh, c'est dur. pour l'abaisser. Voilà. Hop. Tu vois, comme ça, ça passe. Et alors, je vais l'enrouler, commencer à l'enrouler tout doucement. Tu vois, je regarde bien que ça s'enroule bien au début. Au début surtout. Après, ça se fera tout seul. Alors maintenant, je suis déjà prêt à le remettre, tu vois, mais il faut être sûr que la sangle n'a pas fait un tour. Donc, je la représente comme j'ai fait tantôt. Et tu vois, tu vois ici, j'ai fait un tour. Hein, sans m'en rendre compte. Voilà, comme ça, normalement, c'est bon. Je revérifie. Tu vois, la sangle est plate. Et voilà, comme ça, elle est bien mise. Mon truc ici, derrière, je vérifie qu'il s'enroule bien. Voilà. Il est bien enroulé. On le met dans le mur. Et on va refixer avec les mêmes vis, avec les vieilles vis. Elles n'ont rien. on réutilise les mêmes vis pour refixer le cache. Voilà. Et de l'une, je ne la serre pas à fond comme ça. Je sais s'il le faut écarter un petit peu au-dessus. Voilà. Et puis maintenant, ça se met bien. Je peux serrer à fond. Voilà. Et en dessous. Et voilà. Et on va tester. On va voir si ça va. Si ça s'enroule bien, sans coincer, le tour est joué. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada